mais le monsieur bonjour bienvenue sur la seconde en dessous ces vidéos tous abonnés cliquez là sur abonnez vous activez la cloche n'a pas manqué tout simplement une prochaine vidéo avez vous mes frères et soeurs déjà entendu parler de la chaise hantée ou encore la chaise possédée à vous déjà entendu parler de cela waouh si oui laissez un like en dessous ces vidéos abonnez vous et c'est parti voici l'histoire d'une chaise mystérieuse une chaise mystérieuse j'aimerais vous raconter cette histoire pour qu'en sommes nous puissions voir si c'est vrai même si c'est vrai à faut que quelqu'un vous le dise non n'est ce pas absolument il y avait un homme un homme aimait visiter un bar et quand il existait là quand il avait dans ce bas là il aimait ça soit un endroit bien défini de ce pas et comme il était habitué à cet endroit là il a décidé de lui même s'acheter quoi une chaise une chaise sur laquelle il serait le seul à s'assoir même de ce pas la fraise et soeur quelle est cette histoire ça veut dire que quand vous entrez vous entrez dans ce bas là vous n'êtes pas autorisé à vous asseoir sur sa chaise c'est lui seul qui peut s'assoir sur sa chaise dans ce bas aucune personne n'a pas lui ne peut le faire à sa place aucune personne aucune personne n'a pas lui que le fait sinon lui celui seul ça c'est que l'histoire ça encore des hommes bas le public là toi tu dis que yannis chaise ou toi bon comme c'est toi mais qu'il a acheté là et que tu as déjà fait en accord avec le propriétaire du bas il n'y a pas de problème ou bien c'est ce que vous avez dit non il n'y a pas de problème non ok et voici qu'un jour un jour cet homme là il va mourir a dit il est mort et quand il est mort là la chaise était toujours vide sachez j'étais toujours vite et un jour quelqu'un qui n'est pas informé qui n'était pas informé de toutes ces réalités là est arrivé là dans ce bas dans ce bas comme vous et nous et lui il s'est trompé des chaises il allait s'asseoir sur la chaise de ce monsieur qui est décédé là il allait s'asseoir sur sa chaise le monsieur son vivant il a dit il faut pas faut pas qu'elle va s'asseoir sur sa chaise mais vous vous allez vous asseoir sur la chaise là qu'est-ce qui s'est passé alors qu'est-ce qui s'est passé selon vous qu'est-ce qui s'est passé c'est vraiment bien savoir ça quand il est allé s'asseoir sur sa chaise là tous ceux qui étaient dans le pas là lui ont dit mon frère faut te lever s'il te plaît parce que l'endroit tu es assis là ça appartient à quelqu'un qui est décédé de son vivant il ne voulait pas que quelqu'un s'asseoir sur sa chaise alors je te conseille de quitter il y aura toi aussi une simple chaise là qu'est-ce que ça peut faire à quelqu'un et il était assis là pendant qu'il était assis là voici quelque chose de vraiment étrange je dirais étrangissima qui va se passer vous savez ce que ça quand ce monsieur s'est rêvé de la chaise et qu'il est sorti du bal il était percuté par un véhicule il était percuté par un véhicule il est mort tous les gens du bas là qui s'étaient étonné dit que bon peut-être c'est de la blague ils disent qu'on peut-être que c'est de la présenterie et ils ont pas ils ont ils ont ils ont négligé la chose en fait ils ont négligé la chose ils ont regardé le truc comme ça et puis bon on continue leur chemin maintenant un autre jour voici quelque chose encore qui va se passer une autre personne va encore venir se positionner je dirais s'asseoir encore sur quoi la même chaise quand la personne a vu s'asseoir sur la chaise là on sait pas qu'est-ce qui va se passer quand la personne va aller un jour sortir il va sortir un jour voici un truc vraiment étonnant qui va s'est passé la personne a sorti là la personne allait emprunter un hélicoptère c'est pas où la personne allait cet hélicoptère est tombé et la personne est dessinée là bas les gens du bas ils ont tout de suite été informés de ce fait au fur et à mesure les gens mouraient là ils ont compris que il y avait un problème qui avait un problème avec cette chaise oui ils ont compris alors que le problème là assurément c'est chez la dénante et donc qu'est-ce qu'ils ont fait le patron de ce bas là il a décidé de déplacer cette chaise là et positionner cette chaise là dans un endroit inaccessible de son bas c'est-à-dire dans un magasin comme ça oui et pendant plusieurs années cette chaise là c'est toujours ou dans ce magasin et quand ça je suis assez trouvée ce magasin là que j'étais là il n'y avait pas de cap à grand chose parce que ça c'est dessus à remettre de la poussière un peu partout c'était devenu vraiment bizarre mais voici qu'un jour le propriétaire de ce magasin là va mourir de façon naturelle simplement et l'allégée c'est bien là acquis à son fils maintenant son fils va un jour venu lui ça se dans son dans ce magasin là avec qui avait ses amis sali de ses magasins avait dit un bon bon mon père m'a laissé détruire faut que j'étais coup dessus l'ensemble des choses quand même elle va jeter coup d'être ce magasin et la rive là va voir la chaise en question et va dire à ses amis vous voyez cette chaise là j'ai fait une chaise en thé on s'assoit pas dessus alors faites gaffe et c'est qu'à la colère dire arrête-moi de tes blagues là tu blagues comment une chaise peut-elle être hantée il y a un qui s'est assis dessus après le deuxième s'est assis le troisième s'est assis au fils dit franchement lui s'assoit pas dessus hey je vous assure que tous ceux qui se sont assis sur ces chaises là l'un après l'autre ils sont tous morts ils sont morts dans un accident de véhicule comme ça tous les trois et le seul même qui était qui est sorti de ces véhicules c'était son fils elle dit c'était là les quatre tous ils étaient tous sur les véhicules les trois qui se sont assis sur la chaise là sont décédés et le seul qui ne s'est pas assis est le fils au propriétaire de ce bal puis il a survécu hey il a survécu c'est étrange c'est étrange comment une simple parole de quelqu'un peut peut-elle avoir encore des effets après même que cette personne là soit morte elle est décédée la personne est décédée il est mort mais pourquoi sa parole a-t-elle toujours des effets quand nous vous disons que vous vous qui nous regardez là vous avez un pouvoir même le diable dit que vous avez une double puissance et le comprendre d'aujourd'hui une puissance dans votre sens dans le sens là il a une puissance dedans moi aussi dans la parole prononcée là un pouvoir c'est pourquoi il faut pas chanter n'importe quelle musique parce que quand vous chantez la musique ne conclut pas dieu vous appelez des esprits automatiquement quand vous allez parler de la musique aujourd'hui je vous dis de faire attention en fait voici le problème ici le problème est que sur la terre là il ya deux entités il ya le roi de dieu les anges et il ya les démons quand vous êtes là et que vous parlez et que vous dites à quelqu'un que je te bénisse là si c'est que vous venez de dire c'est propre c'est juste et que la personne vous a fait du bien là qu'est ce qui va s'est passé les bons esprits c'est à dire l'esprit de dieu les anges vont venir prendre votre parole là accompagné des bénédictions là et vont vers ce que cette personne que ce qui vous a prononcé la bénédiction là soit béni à quoi de votre simple parole parce que c'est ça mais la preuve force de dieu la puissance de dieu qui est dedans même tu as créé toutes ces choses par la parole mais quand une mauvaise espèce quand une autre personne qui est mauvaise ou encore qui n'est pas chrétienne décide de prononcer une parole qu'est ce qui se passe-t-il là ce sont des démons maintenant qui vont venir s'asseoir dans ces paroles pour veiller à ce que cette parole s'accomplisse même bien que bien que cette personne est là même là je vais décider et ce sont ces démons là qui est tenté de tuer ces personnes là comme ça parce que c'est parce que ces démons là sont assis sur la parole de ce monsieur là pour l'accomplir voici pourquoi vous avez vu que les gens commençaient à mourir de façon mystérieuse c'était ça à cause de la puissance de la parole pour nous c'est accompagné par les esprits les esprits les mauvais esprits là eux ils ont pris ça pour faire leur affaire ils ont pris ça pour faire leur show ils aiment bien ça les gens m'ont dit que ah c'est l'esprit de celui qui est mort là qui fait ça ah c'est celui qui est mort là c'est son fantôme qui a été défait ça ah ils aiment ça vous n'avez jamais dit que ce sont les démons qui sont derrière non ils vont profiter de ça pour commencer à tuer beaucoup de personnes sur votre dos et vous allez penser que c'est celle de la personne s'en est espérée n'est jamais accusé les gars voici des choses que les gars fait de ce monde et ce n'est que le début abonnez-vous sur cette vidéo à tirer la prochaine vidéo que la prochaine vidéo que la personne ne vous intéressez c'est parti pour la prochaine vidéo soyez prêts pour la prochaine vidéo et ma frère est-ce que vous connaissez cette histoire laissez un like et faites vos commentaires en dessous j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez